... Les aéroports francophones se réunissent à Montpellier sur deux jours pour traiter d'un sujet fondamental pour l'avenir, c'est comment mieux insérer nos aéroports dans leur environnement au sens large. L'environnement tel qu'on l'entend, c'est-à-dire d'un point de vue développement durable, écologique, mais également sociétal, économique, politique. Clairement, l'essor du transport aérien est attendu dans les prochaines années. C'est un secteur dynamique qui apporte énormément à toutes les générations maintenant. Les exploitants d'aéroports qui gèrent ces aéroports sont aujourd'hui là pour écouter des conférenciers, apprendre et surtout réfléchir à comment demain ouvrir encore davantage les aéroports au monde qui nous entoure. C'est un moment privilégié pour se rencontrer, faire le point et confronter un petit peu les expériences. Les enjeux aujourd'hui que nous partageons, je dirais, au niveau des aéroports, au-delà, je dirais, du développement du trafic pour les plateformes régionales, nous avons quand même des enjeux forts de compétitivité, des enjeux forts en matière de sûreté, des enjeux également que l'actualité renforce sur le contrôle transfrontalier et bien sûr des enjeux également extrêmement importants sur tout ce qui est le contact avec le passager, tout le rôle du digital qui va effectivement rentrer de plus en plus dans nos métiers et qui y est déjà mais qui va encore plus se développer. Le rôle de l'aéroport dans le développement économique, c'est d'être à l'écoute des besoins, des besoins de l'industrie, des besoins touristiques, donc des besoins de la population et d'essayer d'y répondre le mieux possible en coordination avec les collectivités puisque quand on va développer des lignes, maintenant aujourd'hui il faut être non seulement l'aéroport mais aussi l'ensemble des collectivités qui sont autour pour montrer qu'on veut développer les choses. Nous on essaie de développer le long courrier aussi dans le futur, des vols sur la Chine, des vols sur les Etats-Unis et donc là il est important de mobiliser l'ensemble des territoires et de travailler étroitement avec les collectivités territoriales, la région, la métropole, le département pour avoir une seule parole, une seule voix pour aider ce développement. Les aéroports ont une image qui n'est pas toujours très positive malgré tout et donc il faut travailler là-dessus mais au-delà de ce sujet qui prend une dimension d'avenir très importante, il y a également des sujets plus préoccupants comme la mise en conformité des aéroports au plan de la sécurité, la mise en conformité au plan de la sûreté et donc tout cela ce sont des sujets qui sont récurrents mais qui sont en même temps nouveaux d'année en année. Alors la problématique concrètement d'un aéroport comme Tarbes c'est essentiellement je dirais une problématique de développement puisque le trafic de l'aéroport génère du développement économique sur le territoire. Donc nous avons besoin sur un aéroport comme Tarbes de créer des lignes nouvelles, nous en avons créé deux cette année, notamment avec des lignes régulières vers Rome et Cracovie qui toutes les deux ont très bien fonctionné et qui génèrent bien entendu du développement économique sur le territoire au Pyrénien, sur le territoire du sanctuaire de Lourdes.